Le courant passe mal entre les assureurs et les chauffeurs de taxi. Vu le nombre de kilomètres parcourus et le fait de transporter des personnes, les primes sont deux à trois fois plus élevées. Nous payons des primes beaucoup plus élevées pour que nos utilisateurs, nos clients soient en parfaite sécurité, qu'ils soient couverts en cas d'accident. Et donc oui, l'assurance est plus importante pour un taxi que pour une autre personne. Et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de compagnies refusent de couvrir les taximènes. Ils doivent donc passer par le bureau de tarification. L'assureur des exclus, Abdeshamad, a vu sa prime passer de 2500 à 5000 euros, cinq fois plus cher qu'un usager normal. C'est très très important, ça nous fait en moyenne un montant de 500 euros par mois. Pour nous c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ça équivaut à un huitième de notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas tout. Même endroit, les assurances comptabilisent tous les accidents de taxi à un malus automatique. On a toujours considéré que les véhicules de location et les taxis constituaient une autre catégorie, qui par exemple ne tombait pas sous le système bonus-malus à l'époque où il était obligatoire, précisément en fonction du fait que ces véhicules circulent beaucoup plus de kilomètres, beaucoup plus d'heures. Du coup, en cas de petit accrochage, Abdeshamad laisse tomber. Il m'est déjà arrivé que des gens me percutent par l'arrière, que je sois en droit, mais que je laisse filer la personne pour ne pas avoir trop d'accidents en droit et éviter que la compagnie d'assurance m'exclue. Le bureau de tarification justifie le doublement des primes par une adaptation au prix du marché. Or, le nombre d'accidents est en baisse. Ce fonds couvre 400 des 1200 chauffeurs de Bruxelles.